ok bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo totalement à la bourre pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité de la chaîne on va parler aujourd'hui de la prise en main du fujifilm gfx 100 s fujifilm belgique m'a prêté du coup le gfx 100 s pendant depuis la semaine passée pendant encore une ou deux semaines et c'est un véritable bonheur de l'utiliser et j'aimerais vous en faire un petit retour du coup plutôt rapide alors vous le savez maintenant sur la chaîne ne fait plus d'un an quand on parle de matériel je fais d'abord une première vidéo prise en main avec mon avis à chaud et puis deux trois semaines après l'avoir utilisé je donne un test complet où je prends vraiment le temps de donner mon avis beaucoup plus construit sur le matériel cependant vu le matériel en question qui est un moyen format à 102 millions de pixels je me rends bien compte que ça n'a pas intéressé tout le monde alors est-ce que vous souhaitez quand même un test complet ou pas bah dites le moi en commentaire et puis en fonction j'en ferai un ou pas tout simplement comme je voulais dit du coup mercredi passé une semaine avant du coup la publication de cette vidéo fujifilm m'a envoyé un petit message à personne qui est chez fujifilm pour me demander si j'étais intéressé par tester le gfx 100 s évidemment j'ai dit oui fatalement c'est un boîtier qui me fait un peu rêver c'est un moyen format de 102 millions de pixels et il est juste tout petit en fait il est un peu plus grand qu'un xt4 alors le xt4 je sais pas te le montrer parce que c'est ma caméra là actuellement mais en fait c'est juste un xt4 un peu plus grand et c'est pour ça que ce boîtier m'attire parce qu'il partage beaucoup de choses entre le xt4 et le gfx 100 s on va commencer déjà c'est la même batterie c'est la même nouvelle batterie et du coup c'est super chouette parce que avoir les deux caméras pourrait permettre du coup d'avoir un seul jeu de batterie c'est un boîtier qui est effectivement un peu plus gros mais qui embarque pas du tout le capteur on ici sur un capteur moyen format qui est 1,7 fois plus grand que le plein format je mettrai la taille exacte ici si ça vous intéresse et qui fait surtout qu'une résolution de 102 millions de pixels alors on va se mettre d'accord tout de suite 102 millions de pixels ça va pas faire de plus belles photos c'est un photo est pourri qu'elle fasse 200 ou 2 millions de pixels elle restera pourri mais ça permet quand même d'avoir un petit peu plus de marge en post production pour aller recadrer ou avoir une meilleure définition puis faut bien s'avouer que en tant que photographe au moment où toi tu retouches la photo c'est plaisant quand même maintenant si c'est juste pour publier sur instagram et sur facebook ça vaut vraiment pas le coup de mettre ton argent là dedans c'est un boîtier dont j'ai été hyper hyper à sa sortie franchement quand il était annoncé j'y croyais pas trop j'avais déjà testé du coup le gfx 100 qui est un boîtier beaucoup plus gros c'est un boîtier monobloc et même si j'aimais beaucoup la qualité d'image qui en sortait j'aimais pas trop sa prise en main parce qu'il était vraiment énorme et lourd ici du coup le fait d'avoir le même capteur donc les mêmes résultats dans un boîtier qui est beaucoup plus petit ça me plaisait tout de suite beaucoup plus alors en point positif après une semaine d'utilisation son écran orientable alors il n'est pas orientable comme le xt4 c'est retourné il est juste inclinable c'est suffisant tu vas pas faire des selfies avec sa toute façon son viseur qui est super bon on dirait que c'est le même que le xt4 mais j'ai pas été vérifier ma première vue viseur vu bas ça a l'air d'être le même deuxièmement son grip qui est juste terrible c'est un super beau grip ce qui fait qu'on a une super bonne prise en main même avec mes grandes mains bah franchement ça passe bien mais également ce que j'aime bien c'est sa taille il est à peine plus grand qu'un réflexe si vous avez un canon 5d un icône des 810 50 etc c'est la même prise en main c'est la même prise en main sauf qu'on a un capteur qui est beaucoup plus gros le fait qu'ils aient deux cartes sd j'aime beaucoup également j'aime beaucoup son ergonomie j'aime beaucoup sa légèreté parce que c'est un boîtier qui est effectivement plus gros qu'un aps c'est plus gros qu'un xt4 et pour autant en fait il est ultra léger ici les montées qu'un 50 mm 3,5 donc c'est un équivalent 35 mm un plus ou moins c'est un ensemble qui est pas mine de rien assez léger pas très très lourd c'est pas beaucoup plus lourd qu'un xt4 en fait j'aime énormément tous les raccourcis qui sont dessus alors c'est de nouveau une molette ps am une ergonomie très classique on perd l'ergonomie fujifilm je sais pas trop quoi en penser à la fois j'aime bien parce qu'on va retrouver du coup un écran avec toutes des informations dessus alors ici je les paramétrer avec vitesse ouverture iso et puis quelques petits paramètres en dessous on a le mode de prise de vue manuel on a le fait qu'ils shootent en raw plus jpeg on a la balance des blancs et la simulation de film qui est utilisé tu peux évidemment le personnaliser un peu comme tu veux je sais pas trop quoi en penser si c'est bien ou pas de perdre l'ergonomie un peu lame fujifilm n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire moi personnellement j'aime bien parce que ça permet d'avoir un dessus plus épuré vu qu'on n'a pas toutes les molettes mais d'un autre côté je cherche encore comment faire ma vitesse et mes iso j'ai plus l'habitude en fait des molettes classique on a changé le on off il n'est pas comme sur la série de xt4 xs 10 etc il n'est pas aussi souple que ça il est un peu plus rigide et vous savez que c'était vraiment un des gros points négatifs que je reprochais au boîtier de chez fujifilm ici les changer et on risque pas d'allumer par erreur on a également au dessus un switch movie et ensuite style pour faire soit de la vidéo soit des photos avec du coup tout ce qui change également dedans quand on est juste en mode vidéo on a accès que au menu vidéo et quand on est en mode photo on n'a accès que au menu photo bref c'est déjà le cas dans d'autres boîtiers de la marque bon du coup je l'ai utilisé pour quelques séances photo lors quelques en fait très peu malheureusement parce qu'on est en belgique et qui pleut depuis une semaine bref premier jour de beau temps aujourd'hui on dirait et j'ai été juste sur le cul devant cet appareil désolé il n'y a pas d'autre mot il a une superbe dynamique j'ai l'impression qu'elle est bien 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 meilleure que l'xt4 j'ai pu faire des photos avec à l'aperçu un ciel qui était totalement cramé sans aucune information est récupéré pourtant énormément d'infos du coup dans l'image ça marche également dans les ombres mais j'ai l'impression que ça marche plus dans les hautes lumières que dans les ombres au niveau de la résolution fatalement 102 millions de pixels c'est juste génial maintenant comme je vous l'ai dit pour le moment je ne m'en suis servi que pour publier sur internet du coup ça n'a aucune utilité mise à part le fait de pouvoir recadrer si on veut mais là c'est vraiment exagéré par contre mais j'ai trouvé vraiment l'image et ça ça vient certainement du capteur moyen format beaucoup beaucoup plus net généralement dans l'inconscient des photographes un moyen format veut dire qu'on va vraiment prendre le temps de se poser de shooter sur trépied de poser son appareil pour qu'il soit bien stable shooté qu'une télécommande c'est pas le cas avec celui ci il a un capteur stabilisé ce qui permet de faire des photos à main levée à des vitesses très basses ici je vous mettre quelques photos également que j'ai pris à 1 10e de seconde toujours du coup que ce 35 mm et à main levée fatalement alors évidemment quand on prend des photos à main levée on va pas le faire à bout de bras où on risque de trembler on va vraiment bien se caler de façon à avoir l'appareil le plus près du corps et petite astuce si jamais tu ne la connais pas lorsque je prends des photos à main levée à des vitesses très basses je respire pas c'est dire que je fais ma photo je fais la mise au point donc je déclenche à mi-course et puis je fais ça je prends ma respiration je la bloque je déclenche et puis seulement ensuite je relâche il y en a qui font l'inverse il y en a qui vit totalement leur souffle de façon à pas devoir respirer moi je prends plutôt le pli de respirer de bloquer de déclencher et puis d'expirer chacun son truc chacun fait comme il veut mais c'est une petite astuce de façon à pas respirer pendant le déclenchement ce qui du coup ferait bouger un petit peu l'appareil et mettrait un flou de mouvements dans les mains on va terminer cette vidéo du coup en parlant rapidement du prix du gfx 100 s alors il est disponible autour des 6000 euros je mettrai le prix exact juste en dessous on parle bien évidemment en boîtier nu certains vont trouver sa chair mais c'est une idée que j'ai déjà développé un petit peu en live sur twitch sur la ligue des photographes où je stream du coup tous les mercredis matin de huit à neuf heures petite pub au passage le moyen format est occupé à se démocratiser rapidement très rapidement le gfx 100 est sorti moitié 2019 si je ne dis pas de bêtises et ça a été déjà un des premiers boîtiers à être annoncé à 10 mille euros alors dix mille euros c'est très cher ça reste un très haut prix évidemment ça reste beaucoup d'argent on parlait là d'un boîtier moyen format numérique à 102 millions de pixels deux ans plus tard ici on a un gfx 100 s qui sort à 6000 euros on passe de 10 à 6000 euros je ne connais pas les suivants c'est pas parce que je bosse en collaboration avec fuji films qui vont me donner du coup plus d'infos sur les suivants j'aimerais bien mais c'est pas le cas mais donc je ne sais pas ce qui sortira après je sais juste qu'il ya plus de batterie sur ma lampe je sais juste que d'autres boîtiers moyen format vont sortir ça paraît logique c'est une gamme qui se développe et au fur et à mesure où ils vont sortir les prix vont encore de plus en plus baisser alors ça va rester toujours beaucoup d'argent mais lorsque des personnes sont intéressées par un sony a7r 4 ou un icône z7 ou un icône d850 ou un canon r5 pour la plus grosse résolution possible à avoir des résolutions de 40 45 60 millions de pixels pour certains et vont mettre du coup près de 4000 euros rien que dans le boîtier entre 4 et 6000 actuellement et ça va certainement baisser dans le futur il n'y a plus énormément de différence imaginez si demain fujifilm sort un boîtier moyen format autour des 50 52 millions de pixels et qu'ils le sortent vers 5000 euros on n'aura plus énormément de différence tout en gardant l'avantage pour fujifilm d'un capteur plus grand que le plein format fujifilm du coup arrive dans une gamme d'appareils à haute résolution où ils ont un énorme avantage que les autres marques n'ont pas c'est la taille du capteur et ça risque de commencer à devenir vraiment intéressant bref n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire je serai très heureux d'en échanger avec vous et puis on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas du coup à me dire également en commentaire si vous souhaitez du coup le test complet de ce gfx 100 s si c'est non il n'y a aucun problème je continuerai quand même à shooter avec rien que pour mon plaisir bref on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo en attendant sortez prenez des photos prenez des vidéos mais surtout faites ce qu'il vous plaît et puis à jeudi prochain tout le monde ciao